bonjour mes très chers yogis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans ce nouveau décor je suis Julie Akasha formatrice de professeur de yoga et aujourd'hui je vous propose un cours matinal une routine matinale étirement ça va vraiment faire du bien à tout notre corps on va commencer tout de suite par une petite méditation si vous n'êtes pas à l'aise dans votre tailleur je vous propose de vous sur élevé vous pouvez tout simplement utiliser un bloc une brique de yoga ou un gros coussin je vous invite à aller chercher votre gros coussin parce qu'en général les débutants ne sont pas très souples et je sais que le tailleur n'est pas forcément confortable donc aller chercher un gros coussin pour vous asseoir dessus vous pouvez mettre pause sur la vidéo ok on va commencer asseyez-vous très confortablement en tailleur les mains sur les cuisses fermez les yeux quelques instants ici plongez dans votre monde intérieur portez votre attention sur votre respiration le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspirations et se dégonfle sur les expirations tout doucement ouvrez les yeux laissez le regard se poser sur le plancher devant vous suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon magnifique on va commencer tout de suite par s'étirer les flancs par s'étirer les côtés de notre corps ça va nous donner plus de mobilité posez la main droite à côté de la fesse droite à inspirer bras au dessus de l'oreille et expirez en change de côté en rythme avec votre propre souffle essayez de synchroniser votre mouvement avec votre respiration et peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin à chaque fois mais peut-être pas soyez très attentif à vos sensations et faites attention à ne pas décoller les fesses c'est à dire quand je penche d'un côté je garde la fesse opposée plantée dans le sol on a les oeufs des fesses les ischions bien pressé dans la terre bien ancré dans la terre ok et on va rester ici trois respirations coeur vers le ciel étirez votre coeur vers le ciel grandissez-vous on passe de l'autre côté trois respirations ici magnifique redressez vous amenez les mains à l'avant comme ceci inspirez grandissez-vous allongez le coeur et expirez vous pouvez marcher relâcher les mains et relâcher la tête faites des petits cercles avec la tête pour être sûr que la nuque est bien détendue puis on va passer les bras sur la droite gros bisous au genou et on va passer maintenant à l'échauffement de la nuque ça va faire beaucoup de bien on a tendance à pas très bien se tenir à se tenir un petit peu la tête en avant ou le dos courbé et donc ces exercices vont nous faire énormément de bien laissez tomber le manteau entre les clavicules et on va faire un demi-cercle à droite et à gauche je descends je regarde à gauche je pose le manteau entre les clavicules je regarde à droite attention ici pas de dos ronds continuez de monter le coeur vers le ciel je sais que c'est pas facile de monter le coeur vers le ciel quand on fait ce mouvement on a tendance à voûter le dos mais ici pensez bien à ramener les épaules vers l'arrière ok on va maintenant partir pour des cercles entiers on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est parti je dessine des cercles avec le nez le dos droit les épaules vers l'arrière respiration calme et harmonieuse dernier cercle et c'est parti pour l'autre côté si vous n'êtes pas confortable dans votre tailleur n'hésitez pas à vous mettre encore plus haut que ce que vous n'êtes déjà si vous avez besoin d'un deuxième coussin ou si vous avez besoin d'une chaise ce n'est pas grave du tout vous pouvez vous asseoir sur une chaise les épaules vers l'arrière le coeur vers le ciel ok dernier cercle magnifique et vous allez maintenant poser les doigts ici sur les épaules comme ceci on va faire des grands cercles respirez profondément ouvrez la poitrine on réveille notre corps ça va nous permettre de passer une excellente journée ça va atténuer les petites douleurs qu'on peut avoir les raideurs qui nous gênent dans nos mouvements c'est pas forcément agréable d'être bloqué tout le long de la journée donc ces petits mouvements vont vous permettre d'échauffer votre corps n'hésitez pas à faire cette routine matinale tous les jours dans un sens et dans l'autre magnifique posez maintenant les deux mains sur le côté on va mettre la main droite sur le côté du visage comme ceci juste au dessus de l'oreille grande inspiration expirez étirez légèrement et regardez vers le sol sur le côté droit vous pouvez passer légèrement la main plus vers l'arrière du crâne respirez profondément gardez le bout des doigts en contact avec le tapis et maintenant on va regarder vers l'horizon et vous pouvez replacer la main ici juste au dessus de l'oreille on étire toute cette partie du cou quand on regarde au sol on étire l'arrière de la nuque on étire la nuque là maintenant on étire ici latéralement respirez respirez profondément et ne vous avachissez pas pensez bien à vous grandir montez le coeur vers le ciel super et peut-être qu'on peut regarder vers le ciel ou en diagonale si c'est agréable respirez et relâchez on va faire la même chose de l'autre côté bien sûr vous allez poser le bout des doigts sur le tapis puis on vient placer ici la tête on vient passer la main droite sur notre tête on est un petit peu à l'arrière au début grande inspiration et expirez relâchez regardez vers le sol gardez les épaules basses ici pas de tension au niveau des trapèzes puis on vient regarder vers l'horizon et on étire latéralement respirez et on peut peut-être regarder en diagonale vers le ciel pour étirer un petit peu plus notre cou l'avant ici respirez les muscles du visage détendu ok on revient ici on va maintenant passer à quatre pattes comme ceci magnifique les doigts bien écartés comme des rayons de soleil à l'expire dos rond montez le coeur vers le ciel et déroulez le dos à l'inspire coeur vers l'avant de la pièce ici on étire la colonne vertébrale on échauffe la colonne vertébrale bien évidemment on a besoin de notre colonne vertébrale tout au long de la journée donc il faut lui donner de l'amour et la préparer le matin ça va nous aider à passer une excellente journée bien dans notre corps magnifique revenez deux droits on va avancer les mains on va bien ouvrir la cage thoracique surtout pour les gens qui passent beaucoup de temps sur les ordinateurs ou sur vos bureaux ça va vous faire beaucoup de bien maintenant qu'on a les mains ici attention à ne pas cambrer ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et ensuite vous allez descendre le coeur vers la terre vous pouvez poser le front au sol ici et ensuite laisser le coeur se diriger naturellement vers le sol on va respirer tout doucement on remonte on va faire notre premier chien à la tête en bas vous allez rester ici à quatre pattes et à la prochaine expiration lever le bassin le plus haut possible dans le ciel monter monter le bassin et ensuite on va ramener les côtes sur les cuisses vous faites vraiment l'effort de ramener les côtes sur les cuisses les côtes sur les cuisses lever les talons et attention ne baisse pas le bassin lever 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 le le bassin les talons dans le ciel ok magnifique ici on étire le dos au maximum ça fait beaucoup de bien gardez les épaules basses prochaine expiration tendez les jambes dirigez les talons activement vers la terre inspirez les deux talons dans le ciel expirez descendez le talon droit presser fort dans la terre inspirez les deux talons dans le ciel expirez le talon gauche inspirez les deux talons dans le ciel expirez les deux talons dans la terre magnifique et vous allez ramener ici le pied droit entre les mains si vous n'y arrivez pas vous pouvez tout simplement attraper le pied et le ramener entre les mains posez le talon gauche au sol prochaine inspiration bras dans le ciel ici guerrier numéro 1 et on va ramener les deux hanches bien parallèles au mur en face de nous on a tendance à ouvrir les hanches comme ceci mais le guerrier 1 virabhadrasana 1 on a les hanches parallèles donc pour ça vous pouvez poser vos mains pour bien ressentir l'alignement on a tendance à cambrer aussi donc ce qu'on va faire c'est que on va avancer le coccyx vers l'avant comme ça et on va ramener le nombril sur la colonne vertébrale magnifique grande inspiration guerrier numéro 1 crochetez les mains dans le dos nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer inspirez tendez les bras et expirez penchez-vous en avant on va passer sur le côté de notre jambe et peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin en relâchant complètement la tête levez les bras dans le ciel respirez ici activez la force des jambes ça va vous donner de l'énergie pour aujourd'hui inspirez remontez guerrier numéro 1 les bras dans le ciel et expirez le chien la tête en bas magnifique dirigez activement les talons dans le sol ici et on va ramener le pied gauche maintenant entre les mains posez le talon droit au sol prochaine inspiration bras dans le ciel et attention à nos hanches vous savez qu'on a tendance à s'ouvrir donc vous prenez vous mettez les mains sur les hanches pour vous aider pour vous guider pour vous aligner et on ramène ici la hanche droite vers l'avant elle a tendance à aller vers l'arrière pour ne pas cambrer et on ramène le bassin nombril sur la colonne vertébrale inspirez bras dans le ciel expirez attrapez les mains derrière crochetez les doigts inspirez tendez et attention à ne pas cambrer toutes les petites indications toutes les petites indications qu'on a vu les alignements on les met en place ici expirez plongez en avant pas la peine de rester ici vous pouvez vous décaler vers l'intérieur pour aller un petit peu plus loin et complètement relâcher la tête activez les jambes respirez relâchez complètement la tête vous pouvez faire des petits cercles pour être certain que la tête est bien relâchée et inspirez bras dans le ciel expirez vous allez passer en planche puis posez les genoux au sol les pieds l'un contre l'autre posez les talons posez les fesses sur les talons et ensuite à partir de là le front sur le sol balayez les bras les mains du corps donne ton oeuvre le ciel est relâché ici dans la posture de l'enfant balasana ici vous allez faire du bien à votre colonne vertébrale on attire le bas du dos écoutez votre souffle souffle ok magnifique on repasse à quatre pattes et chien la tête en bas puis reculez les mains vers les pieds et ici vous allez attraper les coudes vous pouvez plier les genoux posez les côtes sur les cuisses relâchez complètement la tête ici si vous êtes très souple vous pouvez tendre les genoux mais attention c'est le matin on ne veut surtout pas forcer relâchez inspirez bras dans le ciel on attrape les mains crochetez les mains comme ceci je me mets dans ce sens pour que vous y voyez mieux on crochete les mains comme ceci bras dans le ciel inspirez grandissez-vous sans monter les épaules étirez la colonne vertébrale et expirez en descente sur la droite trois respirations ici inspirez grandissez-vous allongez la colonne vertébrale et expirez en descente de l'autre côté attention de ne pas se tourner vers le sol on tourne le coeur vers le ciel et inspirez remontez on va se retrouver assis n'hésitez pas à vous surélever ça va faire du bien ça va être beaucoup plus facile de faire les exercices si vous avez un gros coussin sous les fesses vous allez tendre la jambe gauche comme ceci et on a le pied gauche sur on a le pied droit pardon sur la cuisse gauche ok maintenant vous allez mettre votre bras gauche à l'intérieur ici de votre jambe gauche c'est pas grave si vous êtes ici il n'y a absolument aucun problème et ensuite inspirez bras droit au-dessus de l'oreille pas la peine d'aller trop bas ici ressentez l'étirement coeur vers le ciel grandissez-vous et maintenant on va ramener le buste vers la jambe gauche inspirez bras dans le ciel expirez descendez si vous êtes tout simplement ici c'est très bien vraiment pas la peine d'aller trop loin n'hésitez pas comme je l'ai déjà dit à vous surélever ça va être beaucoup plus facile si vous êtes assis sur un coussin pas trop de deux roues on n'essaie pas de descendre la tête sur le genou on essaie plutôt d'allonger la colonne vertébrale garder les épaules basses et respirez profondément ici inspirez grandissez-vous et expirez on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté vous l'aurez compris ramenez le pied gauche contre la cuisse droite on ramène le bras droit ici à l'intérieur si vous êtes très haut il n'y a aucun problème c'est pas de la danse donc ne vous inquiétez pas il n'y a aucune notion de performance bras droit à l'intérieur de la jambe droite inspirez bras au-dessus de la tête et respirez continuez attention de ne pas vous tourner ici vers la terre ce qu'on veut c'est plutôt ouvrir le coeur vers le ciel même si on va pas très bas c'est pas grave du tout et respirez et respirez inspirez grandissez-vous tournez votre buste vers votre jambe droite inspirez bras dans le ciel expirez attrapez ce que vous pouvez ici si c'est le mollet c'est très très bien et dans un premier temps n'oubliez pas ne veux pas descendre comme ça en se recroquevillant il faut plutôt inspirez grandissez-vous ici il est là l'effort il est là l'étirement la bonne posture de bien travailler sur votre tapis ça va vraiment vous aider à avoir une bonne posture tout au long de la journée inspirez grandissez-vous et expirez vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin sans faire trop d'eau ronde ici de longues inspirations de longues expirations et ressentez l'étirement les épaules loin des oreilles la nuque bien détendues inspirez grandissez-vous et expirez revenez dans votre tailleur les mains ici sur les genoux sur les cuisses fermez les yeux quelques instants et observez votre souffle observez les effets du yoga sur votre corps et votre esprit ramenez les mains en prière devant le coeur prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce moment à vous étirer à vous préparer à passer une excellente journée libre dans votre corps léger dans votre corps Namasté j'espère que ce cours vous a plu pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi me mettre un like et un commentaire ça soutient énormément ma chaîne ça me fait toujours plaisir et je vous retrouve aussi sur Instagram où je poste chaque semaine de nouveaux tutoriels à bientôt